Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la pyramide nasale. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. Introduction Constitution de la pyramide nasale, morphologie, vascularisation et innervation, et enfin, une conclusion. Le nez est une pyramide ostéocartilagineuse faisant saillie au niveau de la partie médiane du massif facial moyen. Elle constitue un auvent aux fosses nasales qu'elle protège. Comparée à une pyramide triangulaire avec Une base inférieure, ce sont les orifices narinaires. Un sommet supérieur, c'est la racine du nez. Une face postérieure virtuelle, sur le plan frontal tangente à l'extrémité antérieure des cornets inférieurs. Et enfin, deux faces antérolatérales symétriques. La pyramide nasale est formée d'un squelette ostéocartilagineux en forme d'ovent, soutenu par le septum nasal. Comptant deux parties, une partie supérieure, osseuse, et une partie inférieure, cartilagineuse. L'ovent osseux est formé de quatre os. L'os nasale, ou os propre du nez. C'est un os plat plus haut que large. C'est un élément pair et symétrique. Il forme une lame osseuse aplatie rectangulaire à grand axe oblique en bas et en avant. Le deuxième constituant osseux est le processus frontal du maxillaire. Par sa portion située en avant de la crête lacrymale antérieure, le bord antérieur des deux maxillaires forme avec le bord inférieur des deux os propres du nez, l'orifice pyriforme. L'os frontal, il représente l'élément médian, il participe à la constitution du nez par son, échancrure nasale et son épine nasale. La lame perpendiculaire de l'hétmoïde, elle s'unit en haut à l'épine nasale du frontal par son bord antérieur. L'auvent cartilagineux, un retrouve un cartilage médian, c'est la partie antérieure du cartilage septal. Deux principaux cartilages latéraux pairs et symétriques, le cartilage latéral et à l'air. Sans oublier des cartilages latéraux accessoires. On retrouve également une membrane fibreuse ou aponevrose nasale qui solidarise tous ces cartilages, elle amarre solidement l'ensemble à l'orifice pyriforme et comble tous les intervalles laissés libres par les os ou cartilages. Le cartilage latéral a une forme triangulaire située juste au-dessous de la partie osseuse. Le cartilage a l'air à une forme d'anneau ouvert en arrière. Il relie l'orifice pyriforme à l'épine nasale antérieure. C'est une lamelle mince, souple, contournée U, dont la concavité limite l'orifice de la narine correspondante. En ce qui concerne le revêtement interne. Celui-ci est fortement adhérent au squelette ostéocartilagineux. La partie antéro-inférieure est représentée par la narine ou vestibule de la fosse nasale. Son revêtement est de type cutané, garni de poils. Sa limite supérieure est le bord supérieur du cartilage à l'air et bord antéro-inférieur du cartilage septal. La partie postéro-supérieure est revêtue d'une muqueuse de type respiratoire. Il faut noter qu'entre le revêtement cutané des narines et la muqueuse pituitaire se trouve une zone de transition. Le revêtement externe est formé par les muscles possiers et de la peau. Les muscles possiers sont tous innervés par le nerf 7. La plupart de ces muscles agissent sur les ailes du nez. Le muscle transverse est étalé à la partie moyenne du nez. Il élève et dilate l'angle latéral de la narine. Le muscle dilatateur des narines va du sillon nasolabial au bord latéral de la narine correspondante. Il élargit le vestibule nasal. Le muscle dépresseur de l'aile du nez s'étend verticalement en éventail depuis le maxillaire, vers la narine. Il abaisse l'aile du nez. Le muscle releveur nasolabial se termine sur les téguments de la partie postérieure de l'aile du nez et la lèvre supérieure, d'où son nom. Le muscle proseru est le seul muscle nasal à ne pas agir sur l'aile du nez. Il est formé des fibres provenant du muscle frontal, allongé sur la partie supérieure de la racine du nez et s'insérant sur les cartilages latéraux. Il peut combler le creux naso-frontal. La peau, elle est très riche en glandes sébacées. La morphologie de la pyramide nasale Elle est formée par l'arête nasale, ou dos du nez. Elle sépare les deux faces latérales et comprend trois étages. Un supérieur, osseux Un moyen, c'est l'union du cartilage septal et cartilage latéraux. Et un étage inférieur, formé par le lobule du nez. La racine du nez est la partie située à la jonction des orbites, sous la glabelle, marquée par le creux naso-frontal. L'angle du profil, lui, est constitué par la rencontre au niveau du creux naso-frontal, de la ligne fronto-montonnière, et de la ligne passant par le dos du nez, qui est en temps normal, ouvert de 30 degrés à 40 degrés. La pointe du nez ou l'obule est une saillie cartilagineuse constituée par l'adossement des deux dômes à l'air. Les deux orifices narinaires sont situés à la base du nez, allongés à grosses extrémités postérieures avec un axe oblique en avant et en dedans. La columelle, ou sous-cloison, sépare les deux orifices narinaires, légèrement convexes verts. Le bas, elle déborde de quelques millimètres le bord intérieur des ailes du nez. Elle fait normalement avec le plan de la lèvre supérieure un angle de 90 à 100 degrés. Les ailes du nez limitent en dehors les narines. La base de la pyramide nasale Le sillon nasolabial, ou nasogénien, forme un sillon profond entre l'aile du nez et la joue. La vascularisation de la pyramide nasale est assurée par les branches de l'artère faciale donnant l'artère de l'aile du nez, l'artère de la sous-cloison, ainsi que l'artère angulaire, qui s'anastomose avec l'artère dorsale du nez. La vascularisation veineuse est riche au niveau du lobule. Les veines de la pyramide nasale se jettent dans la veine faciale et la veine angulaire par l'intermédiaire de la veine de l'aile du nez et la veine dorsale du nez. Les lymphatiques se drainent dans les ganglions sous-maxillaires et les ganglions parotidiens, qui vont se jeter vers la chaîne jugulaire. L'innervation L'innervation motrice est assurée par les branches du nerf faciale, le nerf 7. L'innervation sensitive, elle, est assurée par les branches du nerf naso-ciliaire. Le nez correspond à une structure ostéocartilagineuse, faisant saillir au niveau de la partie médiane du massif facial. Il constitue un auvent aux fosses nasales qu'elle protège, sur laquelle sont appliquées une enveloppe péricondropériostée, et des tissus de recouvrement musculaire et cutané. Il peut être sujet de fractures lors des traumatismes à point d'impact facial direct, ce qui peut poser un problème esthétique.